Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment se créer un revenu complémentaire grâce à Internet. Donc on va, je vais vous donner plusieurs thèmes, plusieurs options possibles sur Internet. Ça va vraiment être très très large. Mais avant de démarrer le sujet, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton juste en dessous et recliquez une dernière fois, vous aurez la petite cloche. Vous recevrez donc les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Alors comment se créer un revenu complémentaire sur Internet ? J'ai pris pas mal de notes, j'en ai pris même plein. Je vais vous donner plein de pistes à vous de les explorer. Certaines sont explorables par tous et d'autres sont peut-être plus adaptées à certaines catégories de gens. Mais vous allez voir, il y en a pour tout le monde. Vous allez pouvoir donc créer un revenu sur Internet, même si vous n'êtes pas forcément aguerri avec la technique. Peu importe, vous allez voir que grâce à Internet, on peut aujourd'hui générer un revenu complémentaire ou un revenu vraiment réel. Le premier, la première chose, je vous ai dit, il y a vraiment de tout, il y a vraiment de tout. On va parler de tout. La première chose, ça va être de louer votre maison. Bien sûr, si vous avez une maison secondaire, par exemple, vous allez pouvoir la louer. Ça va de soi, mais Internet va être votre pilier essentiel. Vous allez utiliser le bon coin, vous allez utiliser se loger. Pourquoi pas des Airbnb ? Bref, se louer la location de maison, c'est quelque chose qui vous permet de dégager du cash flow. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était, vous pouvez participer à des sondages. Comme je vous ai dit, vraiment, c'est très large. Je vais aller dans tous les sens. Vous allez voir, retenez ce qui vous intéresse. Il y a plein, plein d'idées dans tout ce que j'ai noté. Vous pouvez participer à des sondages. Il existe des sondages rémunérés. Donc, sondages sur lesquels vous allez donc participer, répondre. Alors attention, ce n'est pas des sondages avec trois questions, mais c'est des sondages assez poussés sur un produit, sur une activité, sur un service. Les sociétés vous posent des questions bien complètes, vous font tester certains produits et vous répondez à ce sondage-là. Ou alors, vous répondez uniquement aux sondages et vous êtes rémunérés en fonction des sondages auxquels vous participez. Il y a également les paris sportifs sur Internet. Même si vous n'êtes pas à l'aise avec les paris sportifs, il existe des paris sportifs dans le foot, dans le tennis, dans tout ce que vous voulez. Vous avez des tipsters. Les tipsters sont des gens qui donnent des pronostics, ce sont des gens qui sont aguerris dans le domaine. Alors attention, il y a des escrocs. Il y en a des bons, il y a des escrocs, comme dans tout domaine. Et les bons donnent donc des bons pronostics auxquels vous pouvez donc participer et donc créer. Vous allez créer votre pronostic et c'est comme ça également que vous allez gagner de l'argent sur le long terme. Attention, attention, si vous faites ça, misez pas plus de 2% de votre capital sur chacun des paris sportifs que vous faites. Pourquoi ? Parce que vous allez vite bouffer la culotte si vous mettez tout votre capital sur un seul et unique pari. Vous ne pouvez pas faire all-in, c'est-à-dire tapis sur tout, mettre votre somme d'argent sur un seul pari. Attention à ça. Si vous êtes régulier, sur le long terme, les paris sportifs, vous pouvez gagner de l'argent. Il y a également la bourse. La bourse, c'est le plus connu. Bien sûr, Internet va être un pilier nécessaire parce qu'avec Internet, vous allez pouvoir suivre le cours de la bourse, suivre le cours des actions sur lesquelles vous avez misé. Bref, c'est assez large. Mais Internet va être le pilier central pour vous pour gagner de l'argent en bourse. Donc, vous allez pouvoir boursicoter ou même placer votre argent en bourse et avoir un revenu complémentaire ou alors une rente, disons, tous les mois de gains que vous avez donc fait et généré grâce à la bourse. Il y a ensuite, pour les plus aguerris, ceux qui connaissent Internet, vous pouvez créer un site en dropshipping. Un site en dropshipping, en fait, c'est un site e-commerce en dropshipping, c'est-à-dire que vous n'avez pas de stock. En gros, vous avez donc votre site e-commerce, vous présentez vos produits. Et quand une commande est passée sur votre boutique, c'est votre fournisseur qui envoie le produit directement à votre client. Pas de stock, vous avez moins de charge. Donc, effectivement, c'est une chose plus facile à gérer. Si vous avez des bons produits ou un bon produit, vous pouvez assez facilement générer un revenu complémentaire ou même un vrai revenu. Par contre, attention, ça demande quand même de passer un petit peu de temps. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est un moyen comme un autre de se générer un revenu grâce à Internet. Ensuite, vous pouvez vendre sur Amazon. Vendre Amazon, vendre sur FBA ou FBM. Alors, FBA, c'est Fulfillment by Amazon. C'est-à-dire que c'est Amazon qui expédie eux-mêmes vos propres produits. Donc, vous allez faire un stock, vous l'envoyez sur Amazon et Amazon l'envoie directement à vos clients. Vous avez FBM, c'est Fulfillment by Me, donc Myself. Donc, c'est vous-même qui envoyez le produit. C'est-à-dire que quand une personne commande sur la plateforme Amazon, c'est vous qui êtes chargé d'envoyer la commande à votre client. Amazon, c'est un bon moyen, encore une fois, de vendre des produits parce qu'il y a des millions et des millions de personnes qui surfent sur Amazon. Aujourd'hui, on est en plein confinement coronavirus au moment où je fais cette vidéo. Amazon tourne à plein. Ils sont même obligés de restreindre un petit peu les commandes parce qu'ils sont en manque de personnel, ce qui est logique. Mais pour vous dire qu'Amazon, c'est une plateforme pleine de trafic, pleine de potentiel de clients. Et c'est un bon moyen de vendre, d'avoir des revenus sur Internet grâce à Amazon. Vous pouvez également vendre sur le bon coin, tout simplement. Si vous avez un stock, par exemple, vous trouvez un stock. Vous pouvez chiner un stock de produits chez un fournisseur, chez des stockers. Sur Internet, vous pouvez trouver des lots. Vous achetez un lot et vous pouvez le revendre après sur le bon coin. Sur le bon coin, vous passez votre annonce, ni plus ni moins, et vous vendez vos produits. En plus, avec le bon coin, aujourd'hui, vous avez un moyen de paiement, un petit bouton, un moyen de paiement qui sécurise un petit peu plus la transaction. Donc, on ne tombe plus forcément sur des mamadous de je ne sais pas où qui font le bordel et qui vont vous escroquer. Là, on peut être beaucoup plus sérieux et donc gagner de l'argent sans vraiment trop prendre de risques puisque la plateforme aujourd'hui, le bon coin, est quand même intéressante et a également beaucoup de visiteurs. J'avais lu récemment, je crois qu'il y a plus de 25 millions de visiteurs uniques chaque mois. Il y a plus de 27 millions d'annonces sur le site. Bref, c'est un vrai boulevard pour vendre sur Internet. Ensuite, vous pouvez également vendre sur eBay. Alors, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais eBay, aujourd'hui, c'est un peu mort ». Ce n'est pas forcément vrai. Excusez-moi, ce n'est pas forcément vrai parce que sur eBay, aujourd'hui, vous avez quand même du trafic. Vous avez des gens qui sont de vrais enchérisseurs. Ils aiment les enchères, donc ils achètent uniquement sur eBay. Il y a des personnes qui achètent sur Amazon, il y a des personnes qui achètent sur eBay. Donc, ne vous fiez pas à ça. Ne vous mettez pas de côté cette plateforme. Il y a encore du trafic, effectivement moins populaire qu'Amazon en France. Mais ça reste une plateforme sur laquelle vous pouvez vendre vos articles. Si vous vendez sur Amazon, vous pouvez vendre le même produit sur Le Bon Coin et sur eBay. Ça vous fait potentiellement plus de trafic drainé sur vos annonces. Ensuite, pour les personnes qui sont également aguerries, si vous êtes bilingue, trilingue, etc., vous pouvez faire de la traduction en ligne. Il y a pas mal de personnes qui demandent et qui attendent, qui sont demandeuses de traduction en ligne. C'est-à-dire qu'ils cherchent à traduire un document de français à anglais ou de français à russe ou de anglais à français. Vous avez des gens qui cherchent ça. Et potentiellement, ces gens-là cherchent des gens comme vous qui savez faire et donc proposer votre service. Donc, il y a des plateformes pour ça sur lesquelles vous pouvez proposer vos services de traduction. Et vous êtes donc rémunéré en fonction du travail que vous avez donc fourni. Donc, la traduction peut être un bon moyen de se faire un petit pécule d'argent tous les mois avec des clients peut-être, pourquoi pas, récurrents. Il y a également aussi, j'en ai parlé dans une autre vidéo, tout ce qui est rédaction et correction. Aujourd'hui, sur le web, beaucoup de gens cherchent à faire rédiger des articles. Vous pouvez donc proposer vos services même si vous n'êtes pas écrivain, vous n'êtes pas expert en rédaction. Ce n'est pas grave. Tant que vous savez écrire correctement français et que vous ne faites pas forcément trop de fautes, voire pas du tout, eh bien, proposer vos services de rédaction ou de correction. Il y a plein de plateformes pour ça. Vous pouvez proposer vos services comme sur 5euros.com, comme sur coder.com, vous pouvez sur rédacteur.com. Il y a plein de services sur lesquels vous pouvez poser votre annonce et puis proposer vos compétences sur de la rédaction, de la traduction ou même, je disais plutôt, de la correction. C'est un moyen, encore une fois comme un autre, de générer un revenu complémentaire. Et pourquoi pas régulier parce que la rédaction, encore une fois, c'est très, très demandé. Vous allez voir, c'est un secteur qui est très concurrentiel, certes, mais c'est un secteur dans lequel vous avez du job. Si vous êtes bon, vous allez avoir du job. L'autre point, là, on sort un petit peu du web, mais on va se servir du web quand même, c'est de louer votre voiture. Aujourd'hui, on est en période de confinement parce qu'il y a le coronavirus, ok, ce n'est pas forcément possible de le faire. Mais en temps normal, si vous êtes chez vous, par exemple, vous êtes freelance, vous travaillez tout le temps chez vous, ou alors même, je ne sais pas, vous êtes en ville et vous habitez uniquement dans votre appartement, vous êtes tout le temps dans votre appartement et que vous avez une voiture, rentabilisez votre voiture. Il existe des sites pour ça, pour louer votre voiture à des particuliers. Faites-le. Vous êtes assuré par le service du site en ligne et ensuite, la personne prend le véhicule et vous gagnez de l'argent. Donc, au lieu de laisser votre voiture dormir dans le garage ou dormir au coin de la rue, louez-la. Ça peut être un moyen d'avoir un complément de revenu tous les mois. Alors, pour les plus réticents, on va me dire effectivement, oui, mais on peut la rendre qui a bossé. Oui, mais effectivement, alors si on commence à partir là-dessus, j'ai envie de vous dire qu'on ne fait rien. Vous pouvez sortir de chez vous, vous allez vous faire écraser, c'est la même chose. Il n'y a pas de probabilité qui fait que vous allez avoir plus de problèmes que de positifs. Donc, au final, si vous ne tentez pas, vous ne saurez pas. Donc, les avis divergent sur la question, mais à titre perso, je connais des gens qui gagnent très bien leur vie, qui gagnent plutôt très bien en complément de revenu leur vie grâce aux sociétés de location sur Internet, aux sites de location. Ils louent leur voiture et basta. Et ils n'ont jamais vraiment de problème. Donc, au final, pourquoi se brider ? La location de voiture, c'est un moyen de gagner pas mal d'argent tous les mois et c'est récurrent. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous pouvez faire appel au service à l'eau voisin. Si vous êtes bon dans plusieurs services, notamment le service à la personne ou rendre le service en prestation, par exemple, jardiner, bricoler, à l'eau voisin, c'est un bon moyen de pouvoir également choper des contrats, des petits contrats et de gagner sa vie avec des petits revenus réguliers sur les services que vous pouvez proposer à vos voisins. Alors, il n'y a pas que les voisins. Vous pouvez proposer dans un entourage, dans une circonscription autour de votre maison de, je ne sais pas, X kilomètres à la ronde. Et vous pouvez donc répondre à des mini-appels d'offres et proposer vos microservices. Et du coup, vous êtes rémunéré en fonction de ça. Si vous faites deux, trois, disons, deux, trois interventions par mois, vous pouvez aspirer à gagner un petit complément de revenu qui est non négligeable. Ensuite, vous pouvez également donner du soutien scolaire pour les personnes qui sont à l'aise avec ça. Si vous êtes à l'aise avec vos cours d'école et que vous voulez les retransmettre et surtout aider les personnes qui souhaitent réviser, vous avez le site superprof qui existe, superprof.com.fr, sur lequel vous pouvez proposer vos services. Proposez simplement des services, notamment des cours sur tel niveau ou du soutien sur tel et tel exercice, tel niveau, telle matière par exemple. Donc, superprof va être un moyen, et il y en a bien d'autres des plateformes, de générer un revenu complémentaire avec votre savoir. Donc, enseigner, devenez prof à vos heures perdues, ça permet également de compléter vos revenus. Ensuite, vous pouvez louer des objets. Alors ça, c'est un bon point et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on est l'humain, s'entoure de beaucoup d'accessoires et de gadgets qu'on ne se sert finalement une fois ou deux et après, on ne s'en sert plus. Beaucoup de personnes ont des accessoires très sympas qui sont rangés dans le placard. Je pense aux personnes, par exemple, qui achètent un bel appareil photo. Vous allez vous en servir trois fois, comme moi par exemple, et vous le mettez au placard et vous le ressortez une fois par an. Eh bien, au lieu que cet objet-là dorme dans votre placard, louez-le, proposez-le à l'occasion. Moi, je sais que personnellement aujourd'hui, si j'ai besoin, je loue mon appareil photo, je loue un appareil dont je n'ai pas besoin tout le temps. Vaut mieux louer qu'acheter. Acheter un produit que vous allez vous servir une fois ou deux, que vous êtes content de l'avoir, c'est bien. Mais vous allez vous en servir combien de fois concrètement ? Je vois beaucoup de personnes, j'en connais un paquet qui ont des drones. Ils ont acheté ça à 200, 300, 400 balles. Ils s'en sont servis deux fois pour montrer à vos parents, aux enfants que c'est génial, c'est super. Mais une fois que vous avez tourné et filmé le tour de votre pâté de maison, vous n'avez plus rien à filmer. Donc, c'est complètement débile finalement d'utiliser un drone deux fois dans l'année et le mettre au placard et c'est fini. Donc, dans ces cas-là, je vous conseille, louez. Louez un drone, louez une caméra, une GoPro, un appareil photo, louez des accessoires. Et comme ça, vous allez pouvoir non seulement gagner de l'argent, si vous vous louez l'accessoire, il y a des gens qui cherchent à louer. Donc, louez vos accessoires, ça permet d'éviter de les laisser dormir dans le placard. Donc, par exemple, je pense aux personnes qui ont des drones, louez votre drone. Il y a des particuliers qui en cherchent. Donc, proposez ça. Si vous passez par des sites, vous avez des assurances, etc. Donc après, il y a aussi la confiance qui s'instaure. Maintenant, si vous n'êtes pas prêt à louer, laissez dans le placard. Mais louez des accessoires, ça peut être sympa. Louez des objets, ça peut être un bon complément de revenu. J'avais noté également faire du parrainage. Alors, parrainage, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Parrainage, c'est vous pouvez parrainer, par exemple, des gens si vous êtes, par exemple, dans une banque en ligne. Banque en ligne, je pense à N26, Boursorama, NG Direct, etc. Si vous voulez parrainer des amis à venir dans la même banque que vous, eh bien, utilisez un lien d'affiliation. En faisant ça, vous avez une commission qui vous est rétribuée. Si, par exemple, votre ami va s'inscrire sur le site en question de banque, eh bien, vous allez toucher une commission qui est parfois non négligeable. Vous touchez, je crois, entre 50, 80 et 100 euros parfois. Enfin, il y a des offres intéressantes. Mais si vous parrainez 2, 3, 4 amis par mois, vous allez voir que vite fait, ça va vous faire un pécule d'argent qui rentre dans votre poche. Donc, c'est un bon moyen aujourd'hui d'obtenir de l'argent. Ça rejoint l'autre point dont je voulais vous parler, c'était l'affiliation. Chaque produit que vous conseillez à des gens, proposez un lien d'affiliation. Par exemple, je peux parler des banques, mais il existe aussi des affiliations sur des produits, des formations, des e-books. Si vous avez un bouquin qui vous plaît et que vous avez acheté, conseillez-le à vos amis, envoyez le lien. Vous avez un lien d'affiliation avec Amazon, vous pouvez le faire. Et vous allez toucher une petite commission. Alors, c'est tout petit, mais c'est un moyen, encore une fois, de gagner de l'argent grâce à Internet. J'aime également, ensuite, pour les personnes qui sont assez friandes d'acheter sur Internet, vous pouvez gagner de l'argent avec les achats en ligne. C'est ce qu'on appelle du cashback. En fait, vous avez une société qui s'appelle Igral. Il y en a d'autres, mais Igral. Vous allez acheter, par exemple, des produits sur Cediscount, sur Amazon, sur où vous voulez la FNAC. Et à chaque fois que vous avez fait un achat, suivant le montant, vous avez une rétribution. Alors, c'est petit, mais multiplié par plein d'achats. Ça peut assez vite vous faire un bon chèque cadeau à la fin du mois sur les achats que vous aviez passés, normalement. Donc, ça peut être intéressant d'avoir une rétribution sur tous les achats que vous faites. Donc, Igral est plutôt intéressant pour ça. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez également les sites comparateurs de prix. Alors là, on va faire plutôt dans la technique. Pour les personnes qui sont à l'aise avec ça, vous pouvez créer un site, blog, par exemple, qui va être comparateur de prix. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure des drones. Vous pouvez faire un site sur les comparateurs de prix de drones. Vous mettez plusieurs drones en place sur votre site. Vous expliquez, vous mettez des fiches techniques et vous faites des comparateurs. Par exemple, drone A, drone B, drone C. Et vous comparez un petit peu chaque caractéristique, chaque prix, etc. Les comparateurs de prix marchent très bien sur Internet. Les gens aiment comparer avant d'acheter. Et à la fin de vos comparateurs, vous mettez donc les liens pour acheter, par exemple, sur Amazon. Et vous touchez une commission sur les achats effectués depuis votre site Internet. Donc, l'affiliation, notamment grâce aux comparateurs de prix sur un site Internet que vous allez créer. Aujourd'hui, vous pouvez créer un blog. C'est gratuit. Vous achetez un plugin qui s'appelle, je n'ai plus le nom, mais ils avaient un plugin qui existe pour faire des tableaux comparateurs de produits qui va coûter, je crois, une cinquantaine de dollars. Vous mettez ça en place. Vous mettez en place les accessoires que vous voulez comparer. Et vous allez voir que, mis sur Internet, si vous faites un peu de référencement, vous avez du trafic. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir également générer des revenus sur les achats que vous allez faire auprès des gens qui vont acheter depuis votre site Internet. J'avais marqué également une chose qu'on entend assez souvent et qui est vraie. Vendez ce que vous n'utilisez plus. Je suis prêt à parier que dans votre garage, dans vos placards, vous avez plein d'accessoires que vous ne servez plus. Ça dort dans le placard, ça ne sert absolument à rien. Vendez-les. Vendez-les. Le fait de vendre, ça vous fait déjà d'une, de la place chez vous. Et de deux, vous allez générer un petit peu d'argent en vendant des conneries que vous ne servez jamais. Si vous servez d'un truc une fois par an, ça ne sert absolument à rien de le garder. Au pire, vous l'emprunterez auprès d'un ami. Au pire, vous irez le louer. Mais pourquoi garder quelque chose dont vous ne servez même pas ? Donc, vendez vos accessoires. Donc, juste le fait de vendre, ça, ça va vous permettre de générer un revenu grâce à Internet. Et enfin, le dernier point que j'avais noté, j'en ai été pas mal, j'ai noté faire une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, ça rejoint en fait finalement un site Internet. Une chaîne YouTube, ça va être de mettre des vidéos en ligne. Vous pouvez mettre des vidéos en ligne, partager des sujets. Vous pouvez parler de sujets que vous voulez, ce que vous voulez. Vous parlez de sujets X ou Y, vous abordez ces sujets, vous allez en profondeur et vous mettez vos vidéos sur YouTube. Le fait de faire ça, vous allez donc attirer forcément des gens qui vont venir voir vos vidéos. Et grâce au nombre de vues, vous allez pouvoir être rémunéré. Alors attention, la rémunération est très fine, très basse. Sur YouTube, vous faites plusieurs millions de vues avant d'espérer gagner de l'argent. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ancrer en votre chaîne YouTube, vous attirez du trafic, vous attirez une audience vers vous et après, vous pouvez vendre vos propres produits. Je pense aux personnes qui aiment, par exemple, jardiner. Vous pouvez partager votre passion, partager, vous expliquer plein de choses. Et dans vos vidéos et dans les liens en dessous de la vidéo, vous pouvez mettre des liens pour acheter des produits, par exemple sur Amazon ou sur d'autres sites avec des liens d'affiliation, sur lesquels vous allez donc toucher des commissions à chaque vente faite. Sinon, vous pouvez vendre vos propres produits. Ça peut être intéressant. Et avoir une chaîne YouTube va être intéressant là-dessus, parce que vous allez capter gratuitement du trafic et c'est gratuit, encore une fois. Et aujourd'hui, il y a un maximum de gens qui regardent des vidéos sur YouTube. Donc, faites-le. Ça permet, encore une fois, de pouvoir générer un revenu complémentaire sur Internet. Voilà, je ne vais pas vous faire un récap de tout ce qu'on a vu ensemble, mais il y en a au moins une vingtaine. Je vous ai cité une vingtaine de choses diverses et variées. Vous pouvez mettre ça en place assez facilement pour certains. N'hésitez pas à tester. Ça peut être, pour certaines choses, des compléments de revenus non négligeables. Pour d'autres, ça peut même carrément générer un vrai revenu sur Internet. Il y a énormément de trafic sur ces sites, notamment les sites que je vous ai cités. Donc, saisissez l'opportunité. C'est maintenant ou jamais. Il faut donc se lancer, servir d'Internet pour générer un revenu. Vous allez voir que ça va vous aider. Ça va parfois vous faire de la place. Ça va parfois vous aider à juste avoir un changement de vie, un changement surtout d'état d'esprit. Plutôt que de consommer en masse, limiter vos consommations et acheter que ce dont vous avez besoin et revendez tout le reste. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu avec tous les conseils que je vous ai donnés. N'hésitez pas à les mettre en application. Avant de terminer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en dessous, le lien rouge. Vous abonner à ma chaîne YouTube. Recliquez une fois, vous aurez la petite cloche qui va apparaître pour recevoir les notifications des prochaines vidéos que je mettrai en ligne sur ma chaîne. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada